Poufouf Youtube, bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est en back sur Arma4Life, les collègues ont sorti différents petits véhicules, il y en a d'autres qui sont là-bas, de ce que je vois, le raid, de ce que je vois d'ici, je vais vous dire, le raid, très beau, et nous, on a fait un petit changement de véhicule, on a laissé voter Twitch chez nous, donc venez ma télé live sur twitch.tv, là je me suis rassuper, le lien est en description, et c'était le duel Berlingo vs RS6, donc vraiment, on est passé du coca-lan dirais-je, et c'est la RS6 qui a gagné après un double vote, parce que la première fois, il y a eu égalité. Vous avez devant vous la toute nouvelle RS6 de chez Audi, très 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 jolie, je ne l'ai jamais vue en vrai, malheureusement, vraiment j'aimerais beaucoup la voir en vrai, peut-être un jour, je ne perds pas espoir. Genre, je me disais, mais je suis sale, en fait c'est mon jean qui est dégueulasse, vu comme ça, on dirait que c'est mes jambes, genre, genre que je ne sais pas, je suis en SDF, parce que là vraiment, on dirait que je me suis bavé dessus, enfin bref. Du coup, voilà un petit peu l'intérieur, véhicule de brigade anti-criminalité, un petit peu, un petit peu what the fuck, parce qu'en fait, on est, voilà, hein, c'est joli, non mais c'est joli, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est joli. On n'a pas d'autre chose, c'est juste le bleu qui se met dessus et qui s'enlève, voilà, aussi simplement que cela. Je vais prévenir les collègues et on va partir patrouiller, il fait nuit, il est 3h20 du matin, on est dimanche, camion, cambriolage, pas mal de cambriolage d'ailleurs, la nuit souvent, parce que forcément, comme il fait nuit, la visibilité est réduite, donc les mecs, c'est un peu moins cramé quand ils sont garés devant les bagnoles. Donc, on va enquêter, on va regarder. Maintenant, en bac, on a débloqué les accès pour aller checker un petit peu les petits services de type MSN, on peut checker un peu le bon coin. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de faire de piège, on ne peut pas faire une annonce et dire « bonjour, j'achète des armes » et attendre. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, si tu es malin, on ne t'attrape pas, si tu n'es pas malin, tu te fais choper. Pas malin, c'est quoi ? C'est dire à tout le monde « bonjour, je vends des armes ». Ça arrive. Et vous l'avez déjà entendu, les gars qui passent à côté qui font « on fait de la cocaïne ». Bon ben voilà, ça maintenant, même si tu l'écris, tu vas te faire cramer, il faut être un peu plus d'imagination. T'es boulanger, t'as besoin de farine pour faire du pain, tu vois, c'est pas grand-chose, mais il y a un petit effort de fait, donc c'est quand même plutôt sympatoche. Donc, je prends radio et on va aller chasser le peuple. Peut-être qu'on décèdera, je ne sais pas. Oscar de Bac Alpha, on verra. Pour vous informer que j'effectue un changement de véhicule, je suis maintenant en Audi RS6 Bac 2020. C'est reçu et je suis disponible. Affirmatif, c'est reçu, l'apport du véhicule s'il vous plaît. De couleur noire. Parce que la nuit, la nuit, c'était trop beau, quoi. Vraiment, là, on est en mode Batman et Robin, mesdames et messieurs. Donc, je cherche un Robin. Si tu veux être mon Robin, postule en commentaire. Et le meilleur Robin, avec le meilleur Robin, on ira patrouiller, mesdames et messieurs. D'ailleurs, ça me fait penser à une de mes anciennes vidéos où je m'étais fait passer pour Batman. N'hésitez pas à la voir, elle est sur YouTube. Et merci Ben, qui me subit 33 mois, Ben. Merci à toi, c'est très gentil. YouTube, YouTube, on n'est pas radins sur les likes, on partage et on ne va pas être radins sur les amendes. Je vous le dis, on va aller chercher de l'argent. Bac, bravo, ce n'est pas moi. On attend le point. Ok, parfait. On va aller voir sur Union ce qui se passe. On a des collègues en moto. On ne s'est pas cramé. Non, rassurez-vous les gars, c'est technique. On ne s'est pas cramé là. T'imagines, tu veux une Odier S6 qui... Non, non, pas cramé. On ne s'est pas cramé les gars. Rassurez-vous, personne n'a rien vu. Voilà. Ah, c'est un truc entre nous, mesdames et messieurs, c'est... Il n'y a que les flics qui reconnaissent ça, tu vois. Les civils, ils voient ça, ils sont en mode, ouais, bon... Mais nous, Anthropolis, on... On sait, tu vois. On sait. On sait... Oh. On sait comment ça finit, les accidents sur Union. On va aller voir. On sait. T'inquiète. Personne n'a... Si vous avez compris, bien joué à vous. Vous êtes vraiment des êtres très intelligents. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. Voilà, parce que c'était... C'est un petit... C'est un truc de collègues. Enfin, voilà. Je ne veux pas trop vous dire... Le truc à peine grillé dans la nuit. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Honnêtement, non. Quitte à mourir... Autant ne pas souffrir. Là, on est prêt. Si ça explose, on ne souffre pas. On va direct au paradis. On meurt dans les flammes. Oh, joli là-bas. Je pense que je vais rester un peu planqué ici. On va checker un petit peu... Je vais demander à Bac. Bac bravo pour Bac alpha. Je suis tout seul. Bac bravo pour Bac alpha. Transmet. Ouais, j'ai entendu que vous étiez en planque sur Union. Je n'ai pas suivi. Vous faites quoi ? Ouais, je discutais avec des silhouettes qui ne passaient pas. Ok, ça marche. Vous avez repéré quelque chose ? Ouais, négatif. Je fais de la surveillance sur Madame Spélia et sur Monsieur Shelby. Ok, à tout hasard, vous avez check MSN ou pas encore ? Ouais, régulièrement, mais RAS pour le moment. Ok, ça marche. Je suis aussi sur Union, bonne patrouille. Merci, vous aussi. Allez, on va aller lire MSN. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, ce qui est drôle, c'est que comme on est en police, en fait, tout ce qui est légal, je peux le chercher. Vous voyez, par exemple, recherche personne armée pour braquage. Bah, je peux mettre en double écoute sur la 303.5, par exemple. Mais si les gars, ils sont malins, 303.5, ils donnent rendez-vous quelque part, ils y vont sans armes. S'ils se font contrôler, ils n'ont rien sur eux. Ils échangent les numéros de téléphone, ils se recontactent plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, si tu es malin, tu fais juste attention à ce que tu dis. Qui échappe pour une banque ? Bon, vous voyez ce que je veux dire ? 303, vas-y, on va écouter la 303.5. On va voir ce qu'il se dit. Alors, moi, je n'ai pas le droit de parler. Genre, je ne peux pas dire, ouais, je suis chaud, je suis chaud de ouf. Je ne peux pas. Si ça ne parle pas, je ne peux rien dire. Si ça parle encodé, je ne peux rien dire. Mais si ça dit, ouais, salut, c'est David Park. Je suis sur Union dans une Audi RS6 noire. Venez, j'ai des armes dans la voiture. Je vous attends. Tout est dans la voiture. C'est une RS6 noire. La plaque, c'est CF. 838 CU. Je suis à côté d'une Peugeot bleu. À côté de la station essence. Je suis là. J'ai des armes. Un petit peu comme Mr. V, vous savez, quand il fait sa parodie des rappeurs. Et genre, il dit, si tu veux des extasies de je ne sais pas trop quoi, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Nous, on a beaucoup de Mr. V sur le serveur. Où ils parlent en fort et ils disent en fort ce qu'ils vont faire d'illégal. Tu vois, l'idée, c'est que ça soit... Tu sais, que ça soit... Ouais, c'est toi. Ouais. Vas-y, on se voit ailleurs. T'échanges. Tu sais, histoire de... Des trucs un peu secrets, tu vois. On ne peut pas lire les SMS. Les mecs s'envoient des SMS, qu'ils passent des appels téléphoniques, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'avantage, c'est que comme MSN, il y a beaucoup d'illégal dessus. Des fois, c'est... Tout se fait sur MSN, mais en mode vraiment noir sur blanc, tu vois. En back, de temps en temps... Alors moi, je ne le fais pas tout le temps. Mais de temps en temps, tu vois, c'est marrant de faire une filature. De suivre. Mais vraiment de faire étape par étape, tu vois. Tu sais que ça va braquer. T'espionnes les mecs. Tu notes les plaques. Tu vérifies les identités. Et en police, t'essayes de monter un gros coup de filet avec un équipage raid qui est prêt à intervenir. Par exemple, s'ils disent, ouais, on va faire la station de paradis. Tu dis au raid. Raid, allez vous cacher dans paradis. Les mecs arrivent. Les mecs, ils arrivent dans paradis. Tu lèves les bits. Ils sont bloqués. Intervention de raid. Tac, tac, tac. Enfin, tu vois, il y a un truc sympa à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, en fait, moi, quand je vois ça, c'est pas juste de casser les couilles à ceux qui dealent de la drogue ou qui vendent une arme de temps en temps. C'est vraiment de jouer avec ceux qui jouent l'illégal. Et vraiment où ils réfléchissent, ils vont acheter des armes. Ils font du stockage, ils montent une équipe, ils volent des voitures. Où il y a quelque chose de sympa, tu vois. Où vraiment, l'enquête, elle dure deux heures et demie. C'est ça, en fait, l'intérêt là-dedans. C'est que tu tombes sur des mecs qui essayent de mettre en place des petites braquages. Un peu à la GTA, vous savez. Et un peu, vous savez, comment ça s'appelle ? Un peu à la Death Note. Un peu Elle versus Kira. Bon, si vous n'avez pas vu Death Note, vous avez raté votre vie. Mais c'est un petit peu le délire en mode, tu sais. On sait que peut-être, tu sais que je sais, mais on ne sait pas. C'est un peu l'idée, en fait. Si vous voulez, le MSN, c'est un peu comme le Death Note. Et tu sais que tu as Elle qui te recherche, mais tu ne sais pas. Moi, c'est la première fois que j'ouvrais MSN alors que je suis là depuis 20 heures. Tu vois ? Donc peut-être que j'étais là, peut-être que je n'étais pas là, peut-être que je vais les attraper, etc. Et c'est ça que je trouvais sympa, en fait. Le mode duel avec deux esprits comme ça qui se battent à distance. Je trouvais ça sympa, tu vois. C'est ça que j'aimais bien. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Après, si vous ne voyez pas Death Note, c'est compliqué de vous expliquer. Mais c'est un peu le duel Kira versus Elle. Punaise. C'est un peu le délire. Bon, donc là, vous voyez, fréquence radio, il n'y a personne qui parle. Donc, on tourne là-dessus. On va continuer de lire. Alors, des fois, ça ne sera pas très intéressant. Mais si, par exemple, il y avait eu des braqueurs, on aurait pu entendre. Ouais, les gars, venez, on va faire un braquage. J'ai des armes. Venez à Vanderville dans la maison jaune. Les armes sont là et du coup, nous, on aurait pu se rapprocher, prendre les jumelles, etc. Vous savez ? Un mode de RP avec les mecs, en fait. Et les suivre, regarder au loin ce qui se passe et tout. Bon, alors, en l'occurrence, il n'y a rien, tu vois. Un jet privé. On pourrait faire le jet privé, 100% le dire, il va me parler. C'est insupportable quand ils font ça. Jet privé, service VIP, voiture, cocktail. Ça a l'air trop bien. Pourquoi on ne fait pas ça ? Vous avez des affaires à conclure, envie d'épater vos clients ? Louer un jet privé avec service VIP. Et venez, on appelle. Venez, on appelle. Moi, je veux faire. Ah oui, à côté de ça, il y a des trucs trop bien. C'est con qu'on soit en flic. J'aurais bien été faire le VIP dans un avion de luxe, moi, je vous le dis. On aurait été les rois du monde. Bon, on va regarder ce qu'il y a sur le bon coin. Maintenant, le bon coin, c'est sur téléphone. Avant, c'était sur l'ordinateur, mais ce n'était pas assez utilisé. 7 euros, la McLaren, ce n'est pas cher. Vas-y, on va aller patrouiller à Patoune. On est parti. On va aller faire un peu de pédestre. On va aller voir ce qu'il se passe. On va aller checker. Je pensais qu'il y avait un lockpickage en cours. En fait, pas du tout. Ah, on peut passer les plaques au fichier. Tiens, ça peut être marrant, ça. Il n'y a que moi que ça fait marrer, mais... Ça, ça fait partie du taf qui est sympa. Quand c'est calme... Tu sais, quand la radio, elle ne crie pas tout le temps. Tu vois, tu te balades. Tu check. Marvin Desantos. Et tu regardes si les mecs sont recherchés. Ça peut être marrant à faire, ça aussi. Marvin. Pas recherché. On va faire les voitures qui sont là. Avec un peu de chance. Et ça a déjà porté ses fruits, pour information. Benoît Rix. Tu peux tomber sur des mecs recherchés depuis des mois. Et comme ça, sur un malentendu. Et du coup, dans ce cas-là, tu restes à côté de la voiture. T'attends que le mec arrive et tout. Enfin, c'est stylé. Dylan. Copain Dylan. Est-ce qu'il est là, Dylan ? Est-ce qu'il est recherché, Dylan ? Est-ce qu'il doit de l'argent à l'État, Didi ? Attends. Est-ce que c'était Dylan de guerre ? On en a trouvé un, je crois. Ouais, il n'y a pas eu besoin de chercher longtemps. On en a trouvé un. Ah non. Ah, c'est Dipili, lui. Un peu déçu, du coup. Un peu déçu, hein. Faut que je vois. Malheureusement. Bon, je vais enquêter. Je vais vous dire si je trouve des trucs. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je crois que leur gars, il est recherché. Ça fait chier. Ah ouais, Niku, Xelon. Je crois que le mec est recherché. Ah, c'est dur. J'aime pas faire chier les mecs qui se motivent un peu pour faire des events. Ouah, c'est des petits trucs, c'est des petits trucs. Ça peut se faire... Ça peut se faire rapidement. Je vais voir avec... Je pense que c'est un véhicule de l'Orga, ça. Je vais voir avec le collègue. Bac, bravo pour Bac Alpha. Transmet. Ouais, vu que t'étais sur Union. Tu te souviens du nom de l'organisateur ? Organisateur de quoi ? De la Tombola qui était à côté de toi quand t'étais là. Négatif, j'ai pas suivi. Oscar pour Bac Alpha. Vous connaissez le nom de l'organisateur de la Tombola ? Affirmatif de Scarfield, non, oui. Ok. Ok, c'est reçu. Bac, bravo, si tu peux te rapprocher. J'ai trouvé un individu qui a recherché. J'ai sa voiture, mais je sais pas encore où il est. Ouais, c'est suivi pour moi, j'ai. Vas-y, on se retrouve au Red Burger en face de la Ferrari rouge. A tout de suite. Bah écoutez, on va lancer la traque. Donc au final, le propriétaire de la Tesla qui est bloqué par le camion de la DIR, ce serait pas l'organisateur. Donc, du coup, ça veut dire, tu vois, on va pas casser un truc. Si le mec, il doit finir en taule, c'est pas grave, tu vois. Enfin, en mode, c'est moins grave que s'il a commencé à vendre des tickets à tout le monde. Sinon, on va devoir attendre que la Tombola ait lieu. Ou alors, on s'en fout, les mecs, ils partent en taule. Et du coup, les mecs, ils se font harnaf. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, on dirait que c'est juste un... Un gars, il vient se garer. Donc écoutez, argent, 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 mesdames et messieurs. Appelle le Red. Bah, il est recherché pour stationnement, tu vois. Je sais pas si on va faire déplacer le Red pour ça. Attends, je vais checker. Mais je crois que c'est que stationnement. Ouais, vous voyez, c'est... C'est... Conduites dangereuses, non-respect, c'est pas... Ah, les pompiers. Ah, les pompiers. Bientôt une explosion, je vous le dis. Genre, c'est pas... Ah, les pompiers. Ouf, trois pompiers d'un coup, ça sent la fumée, ça. Ouais, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'il se passe encore comme bordel, ici ? Ah, si la voiture a le bouche, il faut que je la prenne en chasse. C'est qu'il est, le collègue. Et là, je pense. Ah non, merde, c'est pas le collègue, ça. J'allais monter dans la voiture d'un mec. Le mec, il allait dire... Mais, cassez-vous, monsieur ? J'allais lui dire... Non, non, mais t'inquiète, suis flic. Il me dit... Mais, mais, mais dégage. D'où tu montes dans ma voiture ? My bad. On a failli... On a failli... Ah, merde. On aura peut-être pas le temps. Alpha doski. C'est où que ça braquait, là ? Eh, on en parlait ou on n'en parlait pas ? Est-ce que ça parlait sur MSN ? Je vous laisse vous y rendre également. Vous avez communication directe en 4h. Je vous laisse votre patrouille. Suivi de background. Eh, ils ont radis. Le tirage à minuit, je pense qu'on pourra en revenir un peu après. Vas-y, go. Reçu pour bac alpha, je me rapproche. Bon, bah, on va sur le braquage. Là, déjà, j'ai repéré la voiture. Là, ça se termine à minuit. Je ne dis rien à la sécu sans savoir si ça dégénère. Je ne veux pas qu'il le tue, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Information d'Oscar, la sécurité a été contactée pour bloquer. Je ne veux pas qu'il le tue. C'est une place, bravo. Mange. Ah oui ? Je vais crever. Bonjour. Ah, en effet, je vais crever. Bon, tant pis. Bon, Tesla jaune, ça sort trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, j'avoue que j'allais mourir. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas me le dire. Il faut me laisser mourir. Voilà. La vie, c'est trop triste. Je préfère m'en aller. On va où, nous ? Paradis ? Paradis, paradis. Vas-y, go. Paradis. Putain. Désolé. Ah, c'est bon ! La conduite. La conduite du respect, mesdames et messieurs. C'est très important. Bon, on monte Paradis. On va voir ce qu'il se passe là-bas. Oscar de Bacalpha. Je monte Paradis, pour information. Je suis. Allez, en avant. Bon, bah, on verra plus tard pour la Tesla. On va aller voir si ça piou-piou de l'autre côté. Si c'est calme ou si ça se barre. On redescend Union. Ou j'appellerai la Sécu pour leur demander de regarder comme ça au loin s'ils connaissent le propriétaire de la Tesla jaune. Et du coup, potentiellement, demander une interpellation. Mais pour le moment, on ne va rien dire du tout. Parce que peut-être que dans trois minutes, on va mourir. Déjà, je suis confiant. Les Alphas se présentent sur position. On va essayer de rentrer en contact avec les individus. Ok, les gars, ils sont vraiment... C'est sûr. Confirmez, vous avez plusieurs individus. Un seul en... On n'en a aucun. On va essayer de prendre contact. On va speeder. Les collègues sont déjà là-bas. C'est vrai. Je préfère me dépêcher. Parce que si jamais ça piou-piou... Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il a dit ? Oh, sommation effectuée. Vas-y, go. Vous avez vu ? Je vous l'ai dit. Il y a eu du pul... Oh là là, les mecs, ils sont en 7,62. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, bah l'autre avec son stationnement, on le fera plus tard. C'est l'heure du oui ou waouh, 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 waouh. Bah, qu'Alpha se rapproche. C'est l'heure du oui ou, oui ou, oui ou. Il y a eu... Les coups de feu qui se sont fait... Enfin, les collègues qui se sont fait tirer dessus. Donc on va aller voir ça. Pourvu qu'on meurt pas de suite. Ouais, j'ai qu'un piu-piu. Mais comme je suis un tireur d'élite... Pour Chuck Norris, mesdames et messieurs. Ou ça... Vous saviez que Chuck Norris a déjà compté... Il a déjà compté deux fois jusque l'infini. Est-ce que vous le saviez, ça, mesdames et messieurs ? On va s'équiper ici. Ah ouais, ça, faut le savoir, mesdames et messieurs. Pour Chuck Norris. Chuck, il croit en nous. On rectifie ses grandes maisons de construction en mille points. C'est bien pris. On confirme les derniers étages. Profit. Pour toi, Chuck. Walker Texas Rangers. T'oublie pas, poteau. On t'oublie pas. J'ai regardé ça quand j'étais plus jeune. Peut-être pour ça que je suis à moitié cinglé. Allez en avant. Oscar de bac alpha. On se met, t'es bien. On va arriver des renforts dans... En trois kilomètres. Vous avez déjà une position où je rentre et je tourne en ville. Alors, il faut rentrer et tourner en ville. Pour information, on est en train de placer les points de paxe. On prend les informations. Vous avez pour l'instant un point de paxe de la station service, un point de paxe sur le bâtiment de construction placé sur GP. Ok, c'est suivi. J'ai autorisation de faire feu ? Affirmatif. C'est mention effectuée. C'est suivi. Vous entendez ? Et son station service ? Bravo au mouvement dans le bâtiment construction poissier 2. Tu as l'individu ? C'est suivi. Faites très attention. Il a le regard bien large. J'ai vu une siroco noire qui était à l'arrêt quand je suis rentré en ville. Affirmatif, la position. On est à l'entrée au niveau du SFR, téléphone rouge, et j'ai une Clio noire un petit peu plus loin, c'est pas nous. Megan, RS, noir, affirmatif, c'est le commissaire Smith. Ok, c'est suivi. Je croyais qu'il avait un autre véhicule, lui. Ah, il vient de changer. Ok, putain. Pierrot, il change de voiture tous les quarts d'heure. Milliard d'heure, le collègue. De Alpha, nouvelle position. Toi, préfecture à l'arrière. On va vous placer un fond. Donc, de Alpha, on va avoir aucun moyen de mettre pied à terre sans se mettre gravement en danger. C'est suivi de Scar. Alors, placez-vous au point Pax, on va essayer de trouver une solution pour abattre de plus loin. On va essayer de vous mettre en danger pour l'instant, on va essayer de venir vous récupérer par la suite. Ascar de Bac Alpha. Transmettez. Ouais, j'ai peut-être le collègue en visuel. Je peux passer dans la rue, il peut sauter dans le véhicule et je peux l'extraire si besoin. A voir s'il n'est pas en sécurité là. C'est suivi, vous récupérez le sous-brigadier l'affendu, s'il vous plaît, vous allez communicationner avec vous. Ok. Ouais, sous-brigadier pour Bac Alpha. Transmettez. Ouais, vous êtes où précisément ? J'ai posé un point sur moi, je suis vraiment à cette porte. Par contre... J'aurais pas dû, j'aurais dû me dégager directement. C'est la fin. Musique triste. Chuck Norris. J'arrive. I come, Chuck Norris. I come. Pour toi. Pour toi, Chuck Norris. Pour toi. Bon, on va dire, dames et messieurs. C'est la fin. C'est la nouvelle fois, la fin du collègue. Mesdames et messieurs. Voilà, voilà, voilà. C'est la radio, je sais pas s'ils vont parler. On a également un collègue au sol de notre côté, on est deux dans la pâte. C'était bien organisé, on peut dire. Ah, je le savais. Et vous savez, je me suis dit, je suis peut-être trop prêt pour blablater à la radio, tu vois. Limite, lui, il était en sécurité et pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bon, on n'a rien vu, je sais même pas où il était. On n'a plus de communication avec Bac. Affirmatif, Bac, bravo, on n'a plus de communication. Ah, toutes les Bac sont mortes. En fait, le collègue était plus en sécurité que moi. Et c'est vrai que c'était pas très très... Ah, ils savent pas que je suis mort aussi ! Bac Alpha, Dosky. Ouiiii ! C'est relou qu'ils attendent tout le temps que Téminx prenne leur... Ouiiii ! Il y a le red qui va arriver, il a dit. Moi, j'ai pris une tête. Ouiiii, c'est Bac Alpha ! On a fait le jeu ou vous mettez-vous en protection sur le côté. Ah, je pense qu'il commence à comprendre que le mec est tout seul. Bah écoute, c'est comme PUBG, t'as 3, 4, 5 mecs. Bah, bon top 1 à toi, et puis c'est tout. Bon, bah écoutez, courage au collègue qui est tout seul dans la station essence. Personne ne viendra t'aider. Parce que tu t'es mis dans un trou à rat, tout seul, et puis on peut pas intervenir, ils sont partout. Donc bon courage à toi. J'espère que tu as à boire et à manger. Parce que tu en auras besoin. Et fais le tour de tes poches si t'as un peu d'argent, ça pourra te servir pour rester en vie. Le red va arriver, mesdames et messieurs. Yougalab. Bon, allez, j'y vais ! Fin de vidéo, à demain, YouTube. Et comme vous pouvez le voir, et ben des fois on vit, et puis des fois on meurt. Mais bon, au moins, au moins on se marre bien. Bisous à vous, à demain YouTube, pouce bleu, abonnez-vous, likez-moi cette petite vidéo des familles. On soutient des différents collègues qui sont tombés au sol trop jeunes et trop tôt. Et allez me checker mon Instagram, je mets souvent des stories, elles sont incroyables. Je sais pas comment on peut faire pour vivre sans mater mes stories. Donc allez checker ça. Bisous à tous. Merci Ben, Last of Us, ça fait très plaisir. Je n'oublierai jamais ton pseudo. Et on se retrouvera demain. Bisous YouTube. Tchou !